Musique On commence tout de suite. La semaine dernière j'ai terminé La part des ondes de Gabriel Katz publié chez Scrineo. Ce livre est sorti le 20 ou le 19 octobre dernier, donc ça fait tout juste un mois. Dans ce livre on va retrouver 3 personnages emblématiques des autres univers de Gabriel Katz, à savoir un personnage du Puy des Mémoires, de la Maîtresse de Guerre et d'Eternia. Et autant vous dire que j'étais folle excitée à l'idée de découvrir ces noms. On les découvre dès les premiers chapitres, un par chapitre, et c'était vraiment super génial. Je ne vous dévoilerai pas les noms pour vous réserver la surprise si vous êtes fan des univers de Gabriel Katz. Au début du livre on va cependant découvrir la nouvelle intrigue. Ici ça se passe en Gorani, donc à notre univers du monde créé. Et ils remettent en place une tradition qui s'appelle la procession, qui consiste à envoyer les rois, les princes au mariage des paysans. Alors avant, il y a plus de 10 ans, avant qu'il y ait la vision des traceurs, ça se faisait à tous les mariages. Aujourd'hui ils ont décidé de remettre en place cette tradition mais pour uniquement un mariage par an. Et donc le prince va aller à un mariage et en fait ça va tourner au drame, ça va partir vraiment en meurtre. Et tout ça va déclencher la vengeance d'un des personnages de ce premier chapitre. Alors j'espère que je suis assez claire. J'ai toujours du mal un petit peu à vous expliquer la semaine dernière, c'est pareil j'avais aussi galéré. Parce que j'essaye de ne pas trop en dévoiler mais de vous en dire suffisamment. Donc en fait ça c'est l'intrigue de base. Et à côté de ça on va retrouver donc nos personnages principaux à différents endroits, à différents moments de leur vie. Et ils vont être amenés à faire partie des ombres qui sont un genre de groupe de rebellions, en fait de rebelles, qui veulent renverser le gouvernement. Donc on est dans un schéma assez classique de fantasy et moi ça ne me dérange absolument pas. Surtout que Gabriel Katz maîtrise ce terme avec perfection. J'ai passé un très bon moment, je trouve que Gabriel Katz est complètement cruel avec ses personnages. Il leur en fait voir de toutes les couleurs, il n'a aucune pitié. Et il y a toujours de l'humour, il y a toujours des petits animaux comme on aime en voir dans les histoires de Gabriel. Donc voilà, si vous êtes familier avec l'univers vous passerez un excellent moment. Cependant moi je peux vous en reparler un petit peu mieux maintenant avec une semaine de recul pour vous dire que ce n'est pas l'oeuvre la plus prenante de cet auteur. Mais en tout cas c'est vraiment un bon moment de divertissement, ça permet de retrouver des personnages, des univers qu'on aime. Donc voilà, si vous connaissez déjà, foncez. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez le lire également séparément puisque Gabriel Katz réussit avec subtilité à faire des petits clins d'oeil aux autres univers mais sans trop en dévoiler. Donc ça reste vraiment à la surface et il ne dévoile rien du tout. Donc ça c'est vraiment très bien aussi. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez découvrir Gabriel Katz avec ce one shot. Cependant, si vraiment vous avez à coeur de découvrir tout son univers, commencez par le puits des mémoires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !